Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre un circuit avec les lois de base, donc les lois de Kirchhoff, de courant et de tension, tout simplement pour vous montrer quelques bases théoriques sur la résolution du circuit pour éventuellement résoudre des circuits plus complexes et comprendre comment le courant et les tensions circulent dans un circuit électronique. Donc dans la plupart des cas, la résolution de circuit, on peut le faire simplement avec deux lois, qu'on appelle les lois de Kirchhoff, puisque la première loi, on va l'appeler la loi des nœuds et la deuxième loi, la loi des mailles ou des boucles. Mais avec ces deux lois-là, on peut résoudre la plupart des circuits, en fait presque tous les circuits, que ce soit des circuits passifs ou même actifs, on va pouvoir reprendre ces concepts-là dans la plupart des résolutions de circuit. La première des lois, prenons la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds stipule que tous les courants entrant en un même nœud d'un certain point dans un circuit va être égale à la somme des courants sortant de ce même nœud. Donc ça fait du sens, puisque si par exemple, en un nœud, comme vous voyez présentement, on a par exemple un ampère qui entre, Donc la somme des courants sortant de ce même nœud-là doit être égale à un ampère. Donc tout simplement, on peut stipuler que I à l'entrée est égal à I en sortie. Donc peu importe le nombre de nœuds, peu importe le nombre de sorties qu'a un nœud ou d'entrée, en fait, peu importe, tout ce qui va être entré dans ce nœud-là va en ressortir équivalent. Donc il n'y aura pas de perte en un nœud. La deuxième des lois de Kirchhoff qui a été énoncée, c'est la loi des boucles. Donc la loi des boucles, ou qu'on va appeler aussi la loi des mailles, stipule que dans une maille, dans une boucle, en fait, dans un circuit fermé, la somme des tensions dans chacun des composantes doit être égale à zéro. Donc si par exemple, on a une source de tension de 10 volts avec des éléments en série, donc la somme des éléments passifs en série va être égale, la somme des tensions, pardon, aux bornes de chacun des éléments passifs en série va être égale à 10 volts. Donc si par exemple, on a quatre résistances de même valeur en série avec la source de 10 volts, la source de 10 volts va être séparée également dans chacun des éléments, donc pour indiquer 2.5 volts sur chacune des résistances du circuit. Donc si on additionne la tension de chacune des résistances, c'est égal à la tension de la source. Pour cette loi-là, il faut noter que le courant circule dans un certain sens pour indiquer la polarité, en fait, aux bornes de chacun des composantes. Dans le cas d'une source de tension, le courant sortant, donc ça indique une tension, par exemple, positive, et le courant entrant dans une résistance va nous indiquer une tension négative. C'est pour ça qu'au bord des résistances, on va indiquer 2.5 volts, par exemple. Par contre, on sait très bien que c'est l'inverse de la source de tension, donc au lieu d'émettre une tension, ça va consommer une puissance, donc c'est vraiment l'inverse. Donc ce que ces deux lois-là nous disent, en fait, c'est qu'il n'y a aucune perte dans un circuit, que ce soit en un point ou que ce soit dans une boucle. On va pouvoir réutiliser ces principes-là dans un circuit vraiment plus complexe, en mettant des condensateurs, des inductances ou même des transistors. On va toujours devoir respecter ces lois-là, puisque c'est les lois fondamentales de la résolution d'un circuit électronique. Maintenant que j'ai donné un bref aperçu des deux lois fondamentales de la résolution du circuit électronique, on va faire deux exemples. Donc un exemple avec des composantes passives, donc des résistances, des inductances ou des capacités, ou tout ça jumelé. Et le deuxième exemple, ça va être un exemple avec un transitor, pour que vous puissiez voir que ça s'applique aussi bien dans les circuits actifs, comme un transitor, en fait, tout ce qui est semi-conducteur, on va les appeler les composants actifs. Donc on va faire un premier exemple avec simplement des composants passifs. Comme vous voyez, ce ne sont pas des valeurs numériques, c'est seulement des valeurs algébriques, donc vous pourrez reproduire le même problème ou un autre problème avec différentes valeurs numériques. Par contre, ici, c'est le cas général, avec simplement des composants, pour que vous puissiez voir chacune des composants dans les équations, pour voir leur impact sur le résultat final. Donc, par exemple, on va essayer de trouver les courants. Donc on a un courant ici de boucle, donc on va appeler I1. On a un deuxième courant qui fait ça ici, comme ça, qu'on va appeler I2. Et on a un troisième courant, comme ça, qu'on va appeler I3. Donc comme vous voyez, on a une source de tension VG, résistance R1, R2, R3 et R4. Ici, Z, en fait, c'est un condensateur, mais je l'ai appelé Z1 parce qu'on sait que l'impédance, donc je l'ai mis en termes d'impédance, donc l'impédance d'un condensateur qui correspond à Z1, dans notre cas à nous, ça va être moins J sur oméga C. Donc, encore là, on va pouvoir trouver la valeur des courants en fonction de oméga C, donc en fonction de la fréquence et de la capacité. Dans une future vidéo, je vous montrerai comment faire l'analyse fréquentielle. Donc, par exemple, dans ce circuit-ci, c'est simplement une source d'essai, donc il n'y a pas de valeur de fréquence. Par contre, si on a une source sinusoidale ou avec une certaine fréquence, vous allez remarquer que les valeurs de courant vont varier selon la fréquence, ce qui serait vraiment, vraiment intéressant éventuellement que je vous présente ce type de vidéo-là et comment faire l'analyse fréquentielle pour faire éventuellement comprendre les courants, comment qu'ils interagissent dans le circuit. Donc, pour résoudre ce circuit-ci, je vais y aller avec la loi des mailles, donc loi des mailles. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, on a simplement trois mailles, donc une maille ici, deux mailles, trois mailles, et ça nous détermine déjà nos courants I1, I2, I3. Si par la suite, on veut trouver la tension, par exemple, à ce point-ci, on pourrait simplement trouver la tension ici en fonction du courant qui circule dans R2, connaissant la valeur de R2, par exemple. On va trouver par la suite, vous verrez, on pourra faire un exemple. Donc, simplement, trois mailles, on va avoir trois équations. Prenons la première équation, par exemple, qu'on a une tension VG. On a dit que la somme des tensions ici doit être égale à la tension perdue ici et ici. Donc, allons-y. Je vais rappeler les formules. Donc, ici, on a dit que I aux entrées est égal à I en sortie. Donc, en un point, le courant qui rentre ici va être égal au courant qui sort. Donc, on a un courant qui rentre ici. On pourrait avoir un courant qui sort et ici. Donc, la somme de ces deux courants-là égale au courant qui entre ici. Et l'autre équation qu'on a, c'est la somme des tensions de source est égale à la somme des tensions dans un composant. Donc, dissiper, je vais marquer petit D. Souvent, la nomenclature varie beaucoup pour cette équation-ci. Mais, ce que ça veut dire, c'est que la somme des tensions dans une boucle va être égale à zéro. Donc, comme vous voyez, si on peut faire la somme des tensions de source moins la somme des tensions dissipées par les résistances et les autres composants, par exemple, ça donne zéro. Donc, nécessairement, il n'y a aucune, ça va toujours donner zéro, il n'y a aucune perte, il n'y a pas d'énergie qui se transfère ailleurs de la boucle. Donc, nous, on va utiliser cette dernière équation. Je vais y aller sur cette forme-ci, puisqu'on a, par exemple, ici Vg. Donc, Vg de ce côté-ci de l'équation qui est égale à, ça c'est une tension qui est générée. Ici, on a une tension, on a un courant, pardon. Donc, on a un courant, donc on a un courant I1 fois R1, et ici, c'est différent parce que c'est R2 fois le courant I1 moins le courant I2, parce qu'ici, on a deux courants, au bout de la ligne, on va avoir un courant, par contre, ici, on a noté qu'il y avait deux courants dans le sens opposé. Donc, il faut soustraire ce courant-là. Donc, on va faire un plus R2, donc la tension qui va être générée par R2 fois le courant, qui est de I1 moins le courant I2. Ça, c'est l'équation pour la première boucle. L'équation pour la deuxième boucle, maintenant, on va avoir zéro, parce qu'il n'y a pas de tension générée, est égale à, encore là, une fois, sauf que là, on note la tension dans la résistance à l'inverse, puisque le courant I2 est dominant dans cette boucle. Donc, on va y aller avec R2 fois I2 moins I1, plus le courant I2 qui traverse Z1, I2 moins I3, pour la même raison qu'on a soustrait le courant moins dominant, en fait, le courant inverse, dans ce cas-là, I3, de la première boucle. Dans la boucle 3, maintenant, donc la dernière boucle, encore là, on n'a pas de tension générée, et on aurait une première tension qui est plus-moins, parce que, comme vous l'avez remarqué, quand on calculait cette boucle-ci, par exemple, les tensions que j'avais identifiées, c'était plus-moins au bon de la résistance et plus-moins au bon de la capacité. Par contre, lorsque je calcule pour l'autre équation, je calcule pour plus-moins et plus-moins, plus-moins. Donc, comme vous voyez, cette équation-ci devrait donner zéro. Donc, si je la note comme Z1 fois I3 moins I2, plus, dans ce cas-ci, il y a simplement un courant qui traverse R3, donc R3 fois I3 plus R4 fois I3. Donc, maintenant, on a nos trois équations, avec trois inconnus. Nos trois inconnus, c'est I1, I2, I3, puisque les autres variables, en fait, c'est des variables qu'on pourrait leur attribuer des valeurs, comme une source de tension, une résistance, l'impédance capacitive ici, qui est déterminée selon la fréquence, ainsi que la capacité. Donc, je vais mettre des valeurs et je vais résoudre le système ici pour donner des valeurs numériques. Donc, j'ai résoudre les trois équations ici avec un calculateur symbolique et j'ai indiqué les valeurs que j'ai utilisées pour mon calcul numérique. Donc, avec ce circuit-ci, si on utilise une résistance R1 de 10 ohm, R2 de 20 ohm, R3 de 5 ohm et R4 de 40 ohm, ainsi qu'une impédance Z1 qui est égale à moins J, donc l'élément complexe sur oméga C, avec une capacité de 1 microfarad et une fréquence de 1000 Hz. Donc, si par exemple, ici, on mettait un condensateur de 1 microfarad et que la source de tension nous fournissait 1000 Hz, par exemple, on aurait une impédance quelconque. Donc, ça m'a permis de trouver les trois courants qui circulent dans chacune des mailles. Et les voici. Donc, I1, c'est 1.68 ampère avec un angle de 2.88 degrés. Il faut comprendre que c'est des courants qui vont être complexes, puisqu'on a un élément complexe ici. On pourrait faire le calcul dans le domaine de la place et se trouver avec une réponse ici en termes de S, soit l'opérateur de la place. Par contre, éventuellement, effectivement, que l'opérateur de la place, ça nous permettrait de faire une analyse fréquentielle. Par contre, dans ce cas-ci, on veut un point donné à une fréquence donnée. On veut avoir les courants, donc ça va nous donner des courants complexes. Par la suite, I2 va nous donner 0.53 environ, donc 53.6 ampères. Donc, ça, c'est des ampères. Avec un angle de 13.69 degrés en ampères. Et finalement, I3, ça va nous donner 0.515, avec un angle de moins 2.09. degrés en ampères aussi. Donc, pour le deuxième exemple, on va faire un exemple avec un circuit actif, soit avec un transistor, par exemple. Il y a d'autres composantes actives. En fait, tout comme j'ai dit un peu plus tôt, tout ce qui est avec des semi-conducteurs, on va considérer ça actif. Donc, comme vous voyez, des éléments résistifs, donc des éléments passifs, avec un transistor ici. Et les lois de Kirchhoff vont s'appliquer aussi, c'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent un peu moins bien le transistor, il va y avoir un courant du collecteur, qu'on va appeler IC, qui va circuler dans le collecteur, donc la broche C du transistor. Il va y avoir un courant qui va s'appeler IB, donc un courant qui va entrer dans la base du transistor, et le courant IE, donc IE qui sort de l'émetteur. On va voir que, dans le transistor, le courant IE est égal au courant IC plus le courant IB. Donc, ça reflète un peu une des lois, puisque le courant en un nœud correspond au courant qui entre, à la somme des courants qui entrent, est égale à la somme des courants qui sortent. Donc, dans le point E, donc le point IE, on a la somme des deux courants qui sont en entrée du transistor. Et aussi, il y a ce point-ci, donc ce nœud-ci, la somme des courants qui vont entrer dans ce nœud, devra s'en sortir. Donc, on va avoir un certain courant ici, et on a un courant qui sort, qu'on connaît, c'est IB, et on a un courant qui sort dans R2. On va voir un peu plus tard, que le courant qui circule ici, est vraiment très faible par rapport à celui-là. Donc, on va le négliger, en disant que tout le courant circule, seulement dans la base, mais pour ce faire, il faudrait choisir des valeurs de résistance R1 et R2 appropriées, pour que cette hypothèse-là soit valide. Donc, par exemple, ici, on pourrait se donner un point, disant qu'on a la tension VX à ce point-là, donc une tension inconnue. Et VX va dépendre du choix de nos résistances, bien entendu, puisque ça fait un diviseur de tension, avec VCC ici, R1 et R2, qu'on pourrait écrire sous la forme de VX, qui est égal à VCC, fois la résistance R2, sur la résistance R1, plus la résistance R2. Donc, c'est simplement un diviseur de tension. Donc, on pourrait dire que, si on connaît VCC, puisque c'est la tension d'alimentation, pardon, on connaît R1 et R2, on connaît définitivement VX. Si on connaît VX, ça nous donne simplement un point. Par contre, ce n'est pas nécessairement nécessaire de le connaître, c'est plus de connaître IB, puisque la relation pour les transistors, c'est plutôt IB, bêta fois IB, est égal à IC. Donc, le courant du collecteur va être celui du courant de la base, fois un certain gain, qu'on va noter bêta. Donc, bêta correspond environ, souvent, dans l'ordre de 100. Donc, entre 100 et 200, tout dépendant du transistor, ça peut varier vraiment beaucoup. Même, ça dépend aussi de la température, mais bêta qui va être un facteur multiplicatif du courant de la base. Donc, à partir de cette équation-ci, que VX égale à le diviseur de tension de VCC avec R2, R1 plus R2, donc la tension ici, on peut facilement déterminer IB. Donc, IB serait égal à tout simplement VCC moins VX qu'on a trouvé ici, divisé par la résistance R1 en supposant que la résistance R1 et R2 sont choisies pour que le courant IB soit 99% du courant qui circule ici et qu'il y a seulement une petite partie de courant qui circule dans R2. Donc, on va négliger. Donc, en connaissant IB, on fait simplement IB fois bêta. On peut trouver IC. Et ainsi, en connaissant IC, on connaît le courant qui circule ici. On peut connaître la tension ARC. On peut connaître la tension aux bornes du transitor, qu'on va appeler la tension VCE. et on peut connaître la tension ainsi RE, puisque la tension entre ces deux points-ci doit être égale à la somme des tensions des éléments en série, qui correspond encore une fois à une loi de Kirchhoff. Comme je présente la vidéo sur les lois de Kirchhoff, vous voyez que ça s'applique bien dans cette situation-là aussi. On pourrait aussi appliquer la loi de Kirchhoff d'une autre manière, en sachant que la tension aux bornes de cet élément-ci, par exemple, on a une boucle qui se trouve ici, la tension aux bornes de la résistance ici, plus la tension aux bornes du transitor, qui, pardon, ici c'est un négatif, qu'on va noter VBE, plus la tension aux bornes de la résistance, doit être égale à zéro. Donc, comme vous voyez, les lois de Kirchhoff s'appliquent dans tous les circuits électroniques, que ce soit les circuits actifs ou les circuits passifs, comme on a vu dans le premier exemple. Il faut appliquer toujours les lois de Kirchhoff et se rappeler qu'il y a la loi des nœuds et la loi des boucles qui sont toujours présentes dans les circuits électroniques et qui sont fondamentales pour la résolution d'un circuit. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de regarder toutes mes vidéos pour plus de contenu en électronique. Merci.